Monsieur le Président du Conseil d'administration Nestlé, Monsieur l'administrateur délégué, Excellence, Mesdames et Messieurs des Conseils d'État, Monsieur les Indiques, Mesdames et Messieurs, Au nom de l'alimentarium, je vous souhaite la bienvenue ici. Nous sommes très fiers de vous présenter un musée complètement repensé. Il y a 31 ans déjà, l'alimentarium était un pionnier en tant que premier musée consacré à l'alimentation humaine dans le monde et à travers les âges. Et aujourd'hui, l'alimentarium millésime 2016 est une institution qui entre dans une nouvelle ère de son histoire. Nous avons parcouru un long chemin, de la nouvelle exposition permanente aux espaces restauration, de détente ou d'expérimentation, en passant par les ateliers culinaires ou le site internet, un musée entièrement renouvelé attend les visiteurs. Mais ce n'est pas tout. En phase avec les préoccupations et les usages de son temps, l'alimentarium élargit le musée physique par un musée digital pour utiliser le potentiel incroyable qu'offre le sujet de l'alimentation et de la nutrition qui, en principe, intéresse tout le monde. Mais tout le monde ne peut pas venir visiter nous à Vevey. L'alimentarium devient ainsi un learning center de l'alimentation et de la nutrition avec une offre unique au monde. Et ce nouveau positionnement implique un changement majeur pour le musée tant au niveau de partage de ses connaissances qu'à l'utilisation des technologies numériques. En un mot, il s'agit d'un musée de nouvelle génération avec une plateforme digitale et il va démocratiser aussi l'accès aux connaissances du musée. L'exposition permanente « Manger l'essence de vie » est au cœur de l'offre de l'alimentarium physique. Elle est conçue comme un voyage ludique et passionnant. comme vous avez pu expériencer maintenant. Une expérience immersive unique accrementée de projections et de bornes interactives qui offrent la possibilité d'accéder sur place à nos offres digitales. La e-collection, les fiches e-savoirs et le e-magazine. Elle place le visiteur au centre du discours en impliquant son corps, son environnement et son entourage. La visite s'articule ainsi autour des trois axes de contenu. C'est dans le secteur premier, c'est le secteur aliment, c'est moi et l'extérieur. Dans le secteur société, c'est moi et les autres. Et dans le secteur corps, c'est moi et l'intérieur. 30% de l'exposition va changer en futur chaque année avec le thème annuel qu'on va choisir et exposer. Un musée de l'alimentation ne serait pas complet sans les ateliers et les expériences concrètes. L'espace Food Academy propose des ateliers culinaires pour tout le public et pour les professionnels, ainsi que des conférences et des séminaires sur l'alimentation et la nutrition. L'espace Junior Academy poursuit avec son offre d'ateliers créés spécialement pour les enfants, les écoles et les familles en complément à notre plateforme digitale Alimentarium Academy. Mais, souvenez-vous, si vous n'avez pas le temps ou la possibilité de nous rendre visite à Vevey, l'alimentarium vous accompagne avec votre smartphone ou tablette où que vous soyez et quand vous le désirez. Je remercie Nestlé et tous les employés de Nestlé pour l'incroyable support que nous avons eu dans les années passées. Je remercie aussi les architectes Yenny de Vevey qui ont renouvelé le bâtiment. Je suis aussi très remercieuse à Thématis, les scénographes de Vevey qui ont conçu la scénographie de l'exposition et spécialement Raphaël Barbier qui est la tête derrière ou l'esprit derrière toute cette scénographie. Mais, je remercie aussi toute mon équipe que j'ai travaillé avec pendant les deux ans passés et c'était toujours un très, très grand plaisir de travailler avec eux. Ils sont vraiment consacrés à ce qu'ils font. Maintenant, je laisse la parole au président du conseil d'administration, Pédoprapec Letmate de Nestlé qui est un partisan génial de ce nouveau Alimentarium. Merci. Chers amis, mesdames et messieurs, chers collègues, après la visite de Nest, voilà, nous sommes ici maintenant à l'Alimentarium, notre deuxième étape d'aujourd'hui. Et en tout premier lieu, je tiens à vous remercier de nous accompagner pendant cette journée-là et de participer à l'inauguration officielle de cet Alimentarium. C'est vrai que cette institution, ici, a ouvert ses portes pour la première fois il y a maintenant presque 31 ans. La mission de ce premier musée entièrement dédiée à l'alimentation humaine et à la nutrition est de présenter ce sujet d'un point de vue global, indépendant et avec une approche holistique. Il est situé, et pour ceux qui ont fait un petit peu le tour, peut-être qu'ils en sont remarqués, il est situé dans le siège historique de Nestlé. La table, en haut, c'était la table des conseils d'administration. On l'a laissée un petit peu en mémoire. Et en 1966, on était, ça c'était le headquarter de Nestlé, avant qu'on ait parti où on est aujourd'hui. Entre-temps, dans ces 31 ans, l'Alimentarium est devenu une référence mondiale, abordant aussi bien le développement que la situation actuelle des sujets liés à l'alimentation. Et c'était très important dès le début qu'on ne parle pas seulement des choses faciles sur l'alimentation, mais que des thèmes plus trop controversés ont également eu la place dans les expositions temporaires, comme par exemple l'eau, l'eau à la bouche, c'était un des thèmes assez controversés, ou lors d'une autre exposition sur les croyances autour de la nutrition à travers les âges, qui tenait également compte des résultats scientifiques. Bien entendu, lors de l'ouverture de cette fondation Nestlé en 1985, les rayonnements étaient limités au musée physique. Des expositions temporaires ont permis d'élargir de ces cadres, car certaines étaient reprises par des institutions en Suisse et à l'étranger, comme c'était le cas, par exemple, des OGM, qui étaient vraiment un des expositions aussi très controverses, mais qui a voyagé presque dans toute l'Europe. Maintenant, à la veille de la quatrième révolution industrielle, la nécessité de préparer l'alimentarium à un avenir prometteur et d'ornevente globale devenait une évidence plus claire pour nous. Et je pense que son évolution vers un centre de compétences, vers un centre d'apprentissage avec une interconnection entre les plateformes digitales et physiques, va contribuer au leadership de Nestlé dans le domaine de la nutrition, de la santé et du bien-être et renforcer l'autorité de Nestlé en tant qu'acteur socialement responsable. En offrant un concept innovant, des cours en ligne avec des jeux éducatifs pour les enfants entre 6 et 16 ans, mais aussi des MOOCs ou Massive Open Online Courses pour les enseignants du monde entier reliant les sujets alimentation, nutrition et santé, ainsi qu'une application pour les parents qui essaient de faire de bons choix nutritionnels pour les enfants et pour eux-mêmes. L'alimentarium devient de cette manière un e-center, si on veut l'expresser modernement, un e-center mondial avec une puerté globale et interactive et des contenus qui sont continuellement accessibles, comme c'était déjà mentionné. Nestlé considère que le partagé des connaissances en alimentation et nutrition constitue une base indispensable à une vie plus saine. Et pour cette raison, l'entreprise soutient l'alimentarium depuis son commencement en 1980 jusqu'à son entrée aujourd'hui dans le monde digital. L'alimentarium fait donc ainsi partie des festivités pour les 150 ans de Nestlé. Nous adressons à l'alimentarium nos vœux les meilleurs pour un avenir merveilleux, passionnant et interactif. Merci beaucoup. Merci, M. Brabeck. Mesdames et messieurs, pour conclure cette petite inauguration, j'aimerais, en tant que président du Conseil de fondation alimentarium, remercier les acteurs clés qui sont à l'origine du nouvel alimentarium. Tout d'abord, Nestlé, le président Brabeck-Ledmaté et l'administrateur délégué M. Paul Bulquet pour le soutien financier nécessaire, mais aussi pour l'engagement personnel, intellectuel et créateur qui nous ont permis d'entreprendre ce projet passionnant. Merci infiniment. Je remercie la directrice de l'alimentarium, Mme Moussoulat-Seller, la maîtresse de maison, et toute son équipe pour leur professionnalisme et pour avoir travaillé d'arrache-pied afin de terminer cette phase de la transformation à temps et dans le budget. J'aimerais aussi remercier M. Andres Fouguer, qui, j'espère, est parmi nous, membre du Conseil de fondation et directeur à l'interim, et le remercier pour avoir conceptualisé la vision initiale et posé les premiers jalons. Et enfin, je tiens à remercier chaleureusement les membres du Conseil de fondation, des personnalités du monde académique, du monde politique et de communication, ils ont généreusement mis leurs compétences et leur temps à disposition de notre alimentarium. Merci beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Merci.